Les dégâts matériels sont importants, mais les 12 raids menés la nuit dernière par Israël dans la bande de Gaza n'ont fait que de blessés légers. L'Etat hébreu affirme avoir riposté à trois tirs de roquettes en provenance du territoire palestinien contrôlés par les islamistes du Hamas. Mais sur le terrain, la tension va croissant depuis l'enlèvement le 12 juin de trois adolescents israéliens en Cisjordanie. Hier, leur mère était au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Monsieur le Président, il est injuste d'enlever des enfants, des garçons et des filles innocents et de les instrumentaliser dans une lutte quelle qu'elle soit. C'est cruel. Ma question est la suivante. Tout enfant ne peut-il pas prétendre à rentrer sain et sauf de l'école ? Nous voulons seulement qu'il rentre chez eux dans leur lit. L'armée israélienne mène des recherches intensives en Cisjordanie. Ces deux dernières semaines, plus de 350 Palestiniens, des membres du Hamas pour la plupart, ont été arrêtés, 17 encore la nuit dernière. Les enlèvements n'ont pas fait l'objet de revendications crédibles, mais Israël les attribue au Hamas. Merci. 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 Merci.